bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver vous savez depuis un moment j'ai pas le temps je suis tellement occupé j'aurais dû vous faire plusieurs vidéos mais malheureusement malheureusement nous sommes sur de nombreux projets et mon temps n'est pas toujours extensible mais bon aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une courte vidéo vous expliquer quelque chose de particulier vous savez du vince du 22 au 27 février 2023 nous étions en maille au seychelles je sais que vous êtes nombreux qui savez que nous y étions et pendant toute cette période nous avons fait des choses extraordinaires vous avez le temps de le voir maintenant mon temps étant totalement chargé je ne vous ai pas fait le compte rendu c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui avec quelques temps de retard je sais que vous me comprenez je sais que vous serez indulgent avec ce temps j'ai décidé de vous faire cette courte vidéo pour vous expliquer qui à la fin a une sorte de compte rendu et je vous expliquerai étape par étape les événements que nous avons rencontré les gens qui sont venus de par le monde comment l'événement était extraordinaire et vraiment magnifique je prendrai ce temps pour vous expliquer sur ce je vous recommande de rester jusqu'à la fin parce que vous aurez beaucoup 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 de choses extrêmement importante à découvrir donc je vous donne rendez vous après le générique tel que je vous le disais c'était un rendez vous extraordinaire et lors de ces rendez vous nous avons les participants qui sont venus à travers le monde nous avons des vingtaine de personnes qui ont fait je vous le dit qui sont quittés du canada états unis france allemand belgique côte d'ivoire togo je ne peux pas tous les cités mais notez que les participants sont quittés à travers le monde ils nous ont honoré par leur présence et lorsqu'ils ont fait c'est parce qu'ils comprenaient la nécessité qu'il ya derrière cette formation du niveau des matières premières cette aventure a été surtout l'occasion pour beaucoup de toucher du doigt c'est une réalité pratique dont il faut absolument maîtriser pour tout négociant ou pour tout négociant en elle ici c'est pour dire à quel niveau si vous voulez devenir négociant vous devrez absolument vous déplacer et venir à prendre du connaisseur pourquoi je dirais de venir à prendre chez moi c'est tout simplement parce que lorsque vous arrivez chez nous je partage avec vous mon savoir mon expérience parce qu'il faut le dire je suis négociant des matières premières depuis 2005 mon réseau et surtout mon carnet d'adresse c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes savent que lorsqu'ils se déplacent ils ne viennent pas essentiellement pour la formation ils viennent appartenir à un réseau très fermé et ceux qui manquent dites-vous les amis vous perdez beaucoup beaucoup vous perdez énormément de choses et puis les choses sont passées de façon vraiment pratique dans cette vidéo comme je l'ai dit c'est un compte rendu vous avez les grandes articulations qui ont meublé cette rencontre historique entre les africains visionnaires qui ont tenu à marquer de leur empreinte l'histoire de notre continent en matière de liberté financière l'une des choses que je dis toujours lorsque les gens veulent participer je dis vous qui êtes à la diaspora vous avez un avantage énorme parce que primo vous êtes en occident parfois vous avez cette double nationalité et votre double nationalité vous donne un prix vous donne un avantage systématique parce que vous avez un pied en afrique et un pied en occident ça fait en sorte que lorsque vous êtes en face d'un marché vous êtes en face d'un client disons je dis n'importe quoi occidental qui a besoin d'une matière primaire qui figure qui existe en afrique vous avez cet avantage parce que ils savent que en afrique on a énormément de matières premières et ils sont ce qui est drôle c'est qu'ils sont convaincus que les africains ne connaissent rien que les africains sont carrément des deux excusez moi du mot des idiots mais ils ne comprennent pas que nous avons une nouvelle version d'afrique pour la petite histoire faut savoir que la formation a eu lieu exactement dans la ville de marée aux séchelles j'aurais bien voulu donner le nom de l'hôtel mais ça fera un peu de publicité mais notez que nous avons été logés dans un hôtel étoilé dans un hôtel 5 étoiles pour ne pas être plus expressif c'est dans le but de faire en sorte que lors de ce tourisme entrepreneurial que les apprenants commence déjà à vivre dans un environnement qui correspond au milieu dans lequel ils vont s'exercer parce qu'il sera je dirais il sera mal vu de se lancer dans un domaine hautement stratégique et hautement rentable tel que le négoce est parti se faire former dans un endroit je dirais qui ne correspond pas à l'activité en question permettez moi de vous présenter tout d'abord les participants de cette édition prenez le temps de voir et d'écouter la présentation de quelques heures parce qu'on ne pourra pas présenter tous les participants sans quoi cette vidéo durera des heures je vous laisse les écouter je suis si c'est ibrahima je viens du sénégal d'une région qui s'appelle pièce et moi c'est régime prison du camion comme vous voyez et je vais aux états où l'antonio et pour les intimes c'est toni moi c'est bonjour je suis de l'apport d'ivoire je suis le départ d'ingénieur infrancisseur de formation alors je m'appelle pacifique bakundu kize je viens du bourgondi mais je vis au canada depuis longtemps j'ai grandi là-bas au canada qu'est ce que je fais je travaille pour la plus grosse société du québec puisque je suis au gabon je grandis au gabon mais mes origines sont du caméron donc là on a trois nationales qui apparaît n'a qu'une personne qui est là c'est celle de mes origines donc je viens de la côte d'ivoire mais je suis je résiste présentement à moncton au canada puis je travaille dans l'administration générale en basière les amis bienvenue au seychelles welcome to seychelles rendez-vous du 22 au 27 février 2023 l'africa a rendu aurait son histoire donc yes ça c'est notre benjamin le benjamin de la dernière fois c'est la dernière fois la dernière fois donc c'était berjaya non berjaya justement au revoir berjaya donc les amis et lève mon cas il y a un petit gars il y a quelque chose c'est juste un parti continue oui le travail on a beaucoup de choses à faire on a un mode d'applatsage qui se passe les questions et les échanges le mouvement de la science a été active les méthodes de création de business l'utilisation de la préparation au métier de dégustion parce que c'est comme ce qu'on a dit de faire dans son équipe de paris il faut apprendre à rentrer dans ce monde c'est quelque chose de nouveau pour nous il y a des codes qu'il faut baptiser l'objectif ici c'est de de montrer l'absence comment notre absence est remarquée on a dit que les traders sont les maîtres de l'envoi c'est ça on qui commercialise les bruts appartenant aux états africains plongé au coeur des groupes de négoces alliés incontinuables et pas toujours recommandables pour le continent voilà en gros le contenu de la formation sur les hydrocarbures il y a des éléments qui rentrent en compte mais dès que vous avez compris c'est d'autres deviennent manipulatifs document provided au tout début de toute transaction ou coopération il faut exiger les documents suivants de l'acheteur 1 profite de l'entreprise de l'acheteur 2 le nom du signat est habilité à agir au nom de la société avec le bureau et copie de son passeport 3 vous comprenez très bien vous demandez le directeur de ceci de l'aubrité de passeport c'est pas le jeu si vous avez je pose à vous que vous me dites voilà quoi j'ai besoin même quand je vous dis quand je vous dis quand je vous dis même le rythme d'avoir un peu de passeport dans le pétrole lui-même il sait que dans le pétrole parce que le pétrole est impliqué dans les destabilisations des états et le pétrole c'est quelque chose qui est de régime à l'une c'est le contrôle du marché du pétrole est très strict c'est la raison pour laquelle n'importe qui ne rentre pas vous comprenez un peu ça a l'air d'un film de fiction vous dites aux gens on va bien croire qu'ils vont raconter n'importe quoi mais si une banque est impliquée elle sait s'il y a une banque impliquée dans la transaction elle sait qu'on va donner et on va leur demander ce document maintenant vous avez une situation on ne vous pose pas ce qu'il y a des questions sortées dans ça vous notez que lorsque vous allez vouloir communiquer avec les gens dans l'étude au carburant vous n'écrivez plus que c'est un métier de cause vous devez être capable de rester à doigts là communiquant avec un organisme vous pouvez tomber quelqu'un de limite ne comprend rien puisque c'est un métier où il faut comprendre quand le gars va vous parler de Kanaha Pimpipopi vous ne demandez plus que ce point ça veut dire que c'est un SGS pourquoi c'est Pasha Proof of Product lorsque vous entrez dans le secteur de l'étude au carburant inscrivez au ministère des mines votre entreprise qui fait gagne de pétrole il y a la liste des prestataires dans ces ministères quand tu as ton nom là-bas en tant que négociant c'est le plus parce qu'il y a des entreprises que lorsqu'elle va arriver dans un pays je vais vous expliquer hier et cela que dans le secteur du pétrole tout est sous-traité tout est sous-traité la totale ne vend pas son pétrole c'est le détail que vous voulez savoir totale ne vend pas le pétrole totale est une entreprise de négoce qui vient du totale énergie et totale n'explore pas le pétrole vous comprenez ce que j'ai dit là ce que nous avons totale ce n'est qu'une citation ce n'est que des revendeurs ce n'est que des revendeurs totale a une société de négoces et matières premières parce que totale n'a pas l'autorisation de vendre pour mettre tout le circuit ils sont partis créer une société qui fait dans l'exploration une société qui fait dans le forage une société qui fait dans le transport une société qui fait dans le négoce donc ils font leur pétrole ils vendent leur pétrole à totale par le canal de leur entreprise de négoces vous comprenez en fait que c'est une entreprise pour intégrer si vous avez choisi le négoce de matières premières vous allez vous faire enregistrer au ministère des mines comme entreprise de négoces de pétrole parce que le secteur du pétrole du pétrole est beaucoup plus encadré vous comprenez ce que je veux dire ça c'est pour vous donner plus de chance on ne vient pas dire que si vous arrivez vous avez des marchés vous ne pouvez pas négocier non ça vous crédibilise plus quand vous êtes enregistré au ministère des mines ça vous donne plus de prix et puis maintenant derrière j'ai un peu vu pour vous donner un secret quand on arrive au Cameroun le détenu je fais parfois pour gagner dans les accréditations si je comprends bien le SCPO s'il reproduit par toi et il devient le FCO non non il a signé ta renvoie la SCPO oui maintenant où te rassuposons il est dans quel pays à l'Indien vous êtes où ? au Rwanda lui parle d'Indien il a traduit le document oui dans la traduction un est de lui douce oui parce que lui lui parle soit lui lui c'est indien il a traduit en vos langues avant de communiquer l'homme a traduit par voir des erreurs tu lui as demandé la SCPO il a reçu il a signé d'envoyer on ne connait pas en fonction de la langue il parle de la compréhension différente de la chose vous savez qu'on a traversé la partie du non discours d'agrime en Europe parce que vous avez les mandats voilà vous êtes mandatés vous donnez un peu de secret les non discours d'agrime ils connaissent déjà les mages qui doivent gagner tout du monde ils connaissent que cela les mages vous avez un complet d'accord avec vos partenaires chacun sait bien ce qui va gagner on n'a plus besoin de signer le nom du discours d'agrime en Europe vous êtes en mode dans les 100 euros que je veux recevoir c'est dans cela que je dois enlever l'argent pour payer le ton commissionnaire pour payer le commissionnaire oui 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 toi tout prévu elle aussi lui aussi ton acheteur la négociante tu as trouvé l'argent elle sait que le premier va gagner l'attention lui c'est ça chacun sait ce qu'il va gagner tu peux rien me donner aussi ou il va attendre la marchandise d'accord bien évidemment quand la transaction financière est passée l'argent est articulé ton argent maintenant ça dépend du monde de votre temps au départ si je me comprends il dit 40 40 ouais est-ce que le décliner c'est le tabac avance caravance 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 n'oublions pas n'oublions pas n'oublions pas que ça va faire naufrage qu'est-ce que ça va et tu mets le fou c'est 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 le fou moi je m'appelle Tessa Patrick je suis originaire de la Côte d'Ivoire actuellement je suis basé à Mayotte d'où je travaille et je suis dans les derniers jours ingénieurs un temps j'avais suivi des vidéos de coach Ben qui on va dire c'est un expert en matière dans le négociant dans le dans le négociant international et il avait cette maîtrise de ce sujet de son sujet que bien évidemment c'était convaincant ce qu'il disait et on savait de quoi il parlait c'était pas comme c'est j'ai pas envie de dire d'autres confrères mais on savait de quoi il parlait il maîtrait son sujet du coup et c'est un sujet qu'on le sait un domaine que les africains sont pas assez présents du coup bah avec sa vision panafricaniste bien sûr qu'on on ne peut qu'adhérer je je suis satisfait j'ai ça a plus ou moins répondu à mes attentes comment négocier la roadmap d'un négociant qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver des clients des fournisseurs plus ou moins elle m'a satisfait de cette formation ce séminaire il faut recommander ces formations à mes proches j'ai envie de dire maintenant ça dépendra du niveau d'implication parce qu'il ne s'agit pas juste de venir faire une formation pour la faire est-ce que derrière ils pourront encaisser ce qu'ils auront entendu est-ce qu'ils pourront aussi vraiment se donner les moyens d'être négociant alors moi c'est régime tuiseau je viens des états unis et là je suis entrepreneur je fonctionne plus en e-commerce et puis l'agriculture en afrique d'accord déjà j'ai essayé de voir avec plusieurs éducateurs dans ce domaine quelle était la meilleure personne à me faire former à suivre à me faire former parmi tous c'était le coach Ernest Jaconte donc il se trouvait au Cameroun et là je pensais j'allais faire la formation mais c'est après que je suis que ça devait aller jusqu'au Seychelles pour des raisons que nous connaissons tous d'accord et puis ça vaut le coup il fallait vraiment venir je suis une échelle de 0 à 10 je mettrais 9 c'était au delà de mes attentes oui j'ai beaucoup appris et c'est toujours bien de voir la personne en face des exemples pratiques et comprendre exactement où est-ce qu'on va avant de me décider sur lui j'ai vu beaucoup d'autres vidéos d'autres éducateurs et tout il n'y a rien à comparer là vraiment pour référer d'autres personnes dans la même formation je ne manquerai pas les envoyer vers lui là 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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